salut tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui une nouvelle vidéo closing unboxing test à la fois parce qu'aujourd'hui je teste pour la première fois chaine le site chaine vêtements pas cher mais la qualité elle est pas là non plus il est où le colis là j'ai j'ai pas préparé le colis il est où mais c'est pas vrai sérieux je suis en train de tourner là j'ai pas le temps je sais pas où je l'ai mis qu'est-ce qu'il foutait en vrai je parle avant de savoir on va ouvrir le colis normalement il ya quatre vêtements dedans un bob deux chemises un kimono let's go ça on va voir comment c'est présenté dedans ok bon déjà c'est présenté dans des sacs chaine bon en vrai en vrai de vrai même s'ils te disent c'est des sacs plastique bio ou je sais pas quoi c'est fait en terre sèche j'en sais rien non c'est pas écologique ça déjà les gars vous mettez vous mettez quatre sacs pour quatre produits non déjà ça c'est pas bon ça c'est pas bon c'est pas écologique que quelle que soit la matière c'est pas écologique du tout ça j'apprécie moyen vous auriez pu faire juste typiquement un sac pour tout l'ensemble je vous en aurais pas voulu sincèrement je vous en aurais pas voulu bon en vrai je vais pas vous mentir il ya vraiment un truc que j'ai envie de tester de fou c'est le bob j'ai pris un bob j'ai jamais porté de bob de ma vie mais je me suis dit en fait c'est pour un ensemble et le truc c'est qu'avec mes locks détachés je suis sûr que je vais avoir une dégaine de fils 2 et ça va être drôle en vrai en vrai de vrai là c'est franchement ces vêtements là c'est contre moi limite vas-y on va garder le suspect jusqu'à la fin on va garder jusqu'à la fin on va tester ce premier vêtement qui est donc une chemise de la taille s normalement alors parce que oui il ya les tailles mais les tailles apparemment faut pas trop trop avoir confiance vis-à-vis de chaîne on dit au niveau de la texture c'est plutôt pas mal je vous préviens ça va pas être de la mode streetwear ou vraiment un outfit de fou en vrai un ensemble peut vraiment super bien donné mais c'est plus des vêtements un petit peu rigolo donc ne vous inquiétez pas ça va pas non plus vous enflammer les yeux c'est c'est du très basique du très très basique et mon dieu c'est quoi la taille c'est quoi cette taille non mais oh sérieusement vous avez déjà vu une personne acheter du S et faire cette carrure vous avez déjà vu une personne acheter du S et faire cette carrure sérieux non là c'est abusé déjà ça abusé déjà ça et là ça me fait une blouse là ça me fait une blouse carrément j'ai trop peur de tester j'ai vraiment trop peur de tester c'est un truc de ouf c'est du S je vous c'est plutôt cool c'est pas du vieux imprimé tout là en vrai en vrai aller 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 stylé tu vois aller bon c'est ça ça sort un peu de l'ordinaire mais ça reste stylé tu vois c'est ça reste neutre en vrai de vrai le derrière il est pareil ça reste neutre c'est plutôt cool mais la taille frère t'as vu comment je suis moi regarde j'ai même j'ai même pas d'épaule j'ai pas d'épaule là franchement je vais même pas être je pourrais même pas être un cintre pour ce cette chemise là c'est pas possible j'ai pas la carrure pour pour la porter cette chemise ça me dégoûte en vrai je le sens plus je le savais que ça allait se passer comme ça je le savais que ça allait se passer comme ça j'ai été vas-y je vais tester tout de suite en vrai ça me choque pas plus que ça là par contre aux portées c'est bizarre attends ça donne quoi les épaules en vrai ça va ça va de ouf en vrai en fait je crois que c'est une chemise qui se porte large et tout en fait et en vrai quand il fait chaud vu que c'est c'est vachement décollé du corps en vrai ça peut être super bien en fait bon au final j'apprécie voilà voilà la petite chemise bon en vrai c'est c'est pas fun 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 mais dire c'est basique voilà il y a des petits dollars des petits palmiers ou j'en sais rien je sais pas ce que c'est ça des petits triangles par ci par là coloré différemment orange bleu je la trouve plutôt plutôt classe plutôt facile à porter plutôt facile à porter je ne peux vous mentir un vrai en vrai là c'est chiant parce que vous pouvez pas voir entièrement est ce que est ce que je tente de monter là et pour vous voyez juste la chemise en espérant que vous voyez juste mon buste ou vas-y je tente allez laisse go voilà là vous voyez la chemise putain là c'est trop lourd bon voilà en vrai de vrai en vrai de vrai c'est lourd là non en vrai la taille là est lourde en vrai la taille est lourde super au final tu vois tu penses au vêtement quand tu l'as comme ça à 100% le porter tu penses que ça va pas t'aller du tout au final quand c'est sur toi hop ça prend tes formes ça prend tout ça bon j'avoue qu'il est sur le col et les épaules c'est légèrement trop en mais en vrai ça en fait ça choque pas sur enfin ça choque pas sur moi en fait ça choque pas aux portées et ça c'est plutôt cool en plus la matière est plutôt cool vraiment de ouf aussi je pense que quand il va faire chaud cette chemise a vraiment est nickel au top du top bon allez deuxième produit c'est parti contre la tempête franklin ou unis ou je sais pas quoi là tu vas te calmer là parce que je suis en train de tourner bonhomme hein merci bien bon allez deuxième petit produit une autre chemise mais alors celle-ci par contre c'est un coup de coeur alors celle-ci je vais pas vous mentir si elle me va pas j'ai le somme intégrale franchement je sais pas pourquoi oh mais j'attends et ça fait carrément pour ça des monster munch en fait j'avais c'est oh le trésor le précieux ils ont donné un bouton en plus magnifique geste de la barre de shane parce que je pense qu'ils n'ont pas confiance en leur bouton et en même temps je les comprends petite chemise donc qui fait penser un peu au monster munch je les trouvais hyper cool alors c'est pas du tout la même matière c'est c'est beaucoup plus beaucoup plus légère encore que l'autre chemise qu'elle était déjà bien légère donc voilà en fait il ya plein de petites têtes bizarres mais moi ça fait grave penser à des monster munch on va pas se mentir regarde en vrai de vrai c'est des monster munch ça en vrai ça fait longtemps que j'en ai pas mangé mais c'est sûr c'est des monster munch par contre je sais pas il est gardou mais ça sent le rein bon allez on la teste on va voir là je sais pas bizarrement la taille attend j'ai pris quoi comme taille déjà attend je sais même plus l'impression que c'est plus petit quand même que que l'autre et j'ai pas pris j'ai pas pris en dessous du s c'est pas possible attend je vais te montrer hein regarde en vrai en vrai de vrai elle est trop belle en vrai j'ai super bien kiffé l'effet en fait noir et le jaune qui ressortait sur les petites têtes j'ai vraiment kiffé alors c'est que ça c'est vraiment que ça sur la chemise la coupe en plus elle est vraiment stylée elle est un peu oversize arrondie telle une pétale c'est vraiment magnifique tout ce que j'aime là dans les chemises c'est vraiment tout ce que j'aime cet effet un petit peu un petit peu léger un peu oversize qui n'est pas une coupe au carré qui est vraiment chirurgical qui est vraiment pas beau je trouve ça dépend comment tu t'habites tu vois si tu t'habites classe une petite coupe au carré bon c'est cool mais oversize franchement ça rajoute quand même du style à max bon allez là on va taper dedans du lourd ce que j'attends le plus en vrai c'est ce que j'attends le plus mais c'est cette chemise là qui m'a plus hype le reste c'est pour un petit projet qui est normalement déjà sorti sur youtube si j'ai pas retravaillé dessus et je l'attendais de pied ferme allez c'est parti produit numéro 3 j'suis trop hype j'suis trop hype ouh ça ça va faire ça ça va être stylé ça mon gars ça ça va être stylé et j'espère trop 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 que ça va m'amener j'espère trop je... ah vas-y j'ouvre quoi j'ouvre ça ou le bub avant ah je sais pas oh putain j'espère que ça ça va trop m'aller bon déjà je vais pas vous mentir je suis un fan de dragon ball z mais genre vraiment fan de dragon ball z c'est à dire que le manga que je préfère le plus au monde c'est dragon ball z tu vois ce que je veux dire et en fait j'étais grave un bouffon parce que tu sais le nuage magique de sangoku en fait ce logo là ça m'a fait penser à ça en fait et j'ai pas calculé que bah oui en fait c'est plus le logo de la katsuki dans naruto que dragon ball z le nuage magique et ça ça fait vraiment chier putain les gens ils vont se foutre de ma gueule sérieux les gens ils vont se foutre de ma gueule sérieux le mec présente des figurines de collection du turfu des chibankuji vraiment des trucs qui viennent du japon de dragon ball et le mec va être habillé en en comme le buzz de la katsuki quoi c'est c'est un truc de ouf pour mais je te jure je te jure j'ai pensé à ça direct je te jure ça m'a fait penser au nuage magique j'ai déjà vu des images de du nuage magique avec d'autres couleurs peut-être que je me cherche des je suis en train de bégayer je suis en train de bégayer de ouf putain mais en vrai en vrai de vrai je vous ment pas que ça m'a à la base des bases j'ai ça m'a fait penser au nuage magique de sango et après je me suis dit mais attends ça me fait vraiment penser à autre chose aussi tu vois et ça m'a fait vraiment vraiment penser à autre chose du coup j'ai cherché sur google et oui oui en fait c'est bien le clan d'orochimaru itachi sasuki dans naruto c'est les akatsuki c'est les akatsuki ça putain j'ai le démon en vrai c'est c'est gang un peu tu vois un peu mais voilà faut savoir le porter parce que et moi je vais pas te mentir ça je sais pas comment je vais le porter parce que je pense que je vais le porter mais avec les lugs tu sais les lugs détachés parce que si je le mets comme ça arrête frère c'est quoi la taille de ce bob là c'est quoi la taille du bob là gros c'est limite j'ai pas non mais attends si je le mets de l'autre côté clairement on dirait un chapeau de non mais là si je le mets à l'envers personne ne sait que c'est un bob personne ne sait que c'est un bob là les gens ils vont plus penser que je vais sortir un lapin blanc du chapeau non mais what the fuck c'est quoi mais attends qui tient des crânes comme ça qui a des crânes aussi gros frère attends j'essaye j'essaye en retirant les lugs en plus je les ai réattachés là il y a 2-3 jours je les ai resserré plutôt on va voir ça va peut-être mieux passer comme ça tu vois ah et là là on a un style regarde en vrai avec les lugs ça peut passer tu vois comme ça là on a un style et si ça déjà ça fait à peu près bien non parce que attends ce que j'ai fait juste avant c'était pas possible les frères c'était pas possible c'était quoi ce style de enfin bref j'avais un style de magicien j'étais Eric Antoine frère c'est n'importe quoi euh en vrai de vrai si là le dernier fringue il me va et il va avec ça parce que normalement je l'ai pris en conséquence ça va être une dinguerie normalement ça va être une dinguerie normalement carrément je vais m'envoyer en vrai il est stylé en vrai il est vraiment stylé c'est un truc de ouf je pensais il allait tellement plus grand en fait au niveau du bas tu vois genre au niveau du bas du kimono en fait c'est une chemise mais avec des manches 3 quarts en fait genre c'est pas un kimono en tant que tel en vrai tu peux l'attacher comme un kimono mais dans ces cas là il faudrait acheter encore plus grand moi je me rappelle quand je faisais du karaté carrément c'était une ou deux tailles plus grand que toi parce que bah en fait le kimono limite faut que ça fasse faut que ça voilà ça fasse comme ça puis après tu mets ta ceinture tu vois mais là toi pour vraiment faire un kimono faudrait prendre encore une taille un peu plus grande tu vois mais franchement pour les vidéos c'est parfait c'est c'est aéré en fait c'est trop beau c'est trop beau non ? avouez c'est trop beau et Xav Xav je sais que tu vas regarder la vidéo avoue c'est trop beau avoue c'est trop beau frère c'est un truc là je vais mettre le bob l'extra bob et ça va partir en ça va partir en pochette du projet ça va partir en pochette du projet moi je te le dis tu le mets un peu comme ça de travers avoue avoue il y a du flow avoue qu'il y a du flow quand même j'ai attention du flow sur le ton de l'humour crois moi que je me ramène comme ça dans la rue il y a une dizaine de personnes ils vont se foutre de ma gueule ça c'est sûr donc sur le ton de l'humour ok doucement avec ça du flow mais que pour aller gauler ok bon je crois que c'est terminé pour cette vidéo c'était un plaisir ça fait grave longtemps j'ai pas fait de vidéo de fringues en vrai et en vrai c'est quoi je vais t'avouer tu vois quand tu me vois dans les vidéos c'est pas du tout comme je suis dans la vraie vie c'est à dire que je suis dans la vraie vie comme tu m'as vu là aujourd'hui en fait parce que j'en ai marre de montrer juste l'image du mec qui fait des vidéos propres tout ça tu sais qui est vraiment au sérieux vraiment que les phrases soient bien alignées tout ça non c'est bon je suis comme je suis et je pense que les gens vont plus me kiffer comme je suis qu'un truc près pareil tu vois ce que je veux dire donc je pense que là je me dévergonde un peu en vidéo tu vois je me dis je dis pas que là je suis à 100% de comment je suis mais en tout cas ça commence donc ça fait grave plaisir parce que du coup je peux être moi même de fou et en vrai être soi même ça peut faire un déliré tu vois donc c'est plutôt cool pour ce bub c'est 3 euros et quelques ce kimono c'est 16 euros et les deux chemises c'est 11 euros chacune et celle qui est noire avec les Monster Munch bah écoutez c'est une petite nouveauté je crois pas qu'elle soit 11 euros comme je viens de le dire mais je pense qu'elle était à 13 euros donc 2 euros de plus cher et pour les frais de peur en vrai de vrai tu mets le petit hygral des familles c'est remboursé des frais de peur donc et sur ce bah écoutez j'espère que vous aurez kiffé le projet qui est arrivé du coup avant la vidéo si vous ne l'avez pas vu n'hésitez pas à aller voir c'est un petit son sur le temps de l'humour encore une fois je suis pas du tout dans ce domaine là je me suis fait kiffé je me suis fait plaisir et puis bah le résultat est plutôt sympatoche sur ce je vous fais plein de gros bisous mais pas sur moi mettez des pouces bleus abonnement commentaire dites moi ce que vous pensez des tenues tout ça et puis let's go poux poux